on est de retour pour la ronde 3 de cet event ce main event vintage au bazar au front saine 2012 et nous avons stéphane romani contre pierre meulin voilà on ne sait pas on ne sait pas ce que les deux joueurs jouent pour l'instant non pas du tout ce sera à ce point je vois du rouge c'est un gobelin c'est un gobelin c'est un gobelin tout à fait c'est un deck gobelin qui a déjà mulligané on n'a pas vu la caméra parce que on a lancé un peu tard et stéphane romani qui nous vient de france de france oui il a déjà fait quelques deck tech pour nous quelques player profile aussi sur le site donc j'en ferais régulier pourquoi ça il est un roux maintenant est ce qu'il n'est pas le gobelin commence par une cage aux cages avec traf aux déleveurs ah oui il joue rug ils jouent rug jours des fans c'est sale ça donc vraiment les rugs ils sont partout mais le gobelin qui a une main vraiment sale vraiment pas bien je sais pas j'ai l'impression il a juste un là il vient de piocher un la chef de guerre gobelin et l'émis de l'eau ça moi oui c'est ce soir qu'il avait vraiment c'était enfin une cage à 1 et après c'était une une moutentine c'est même là même là ça se tripe alors là ça serait pas top quoi il peut pas se perdre de la faire vu qu'il a que des sorcières en main surtout peut-être à flipper on s'excuse un pour le pour le bruit encore un peu de bruit ambiant mais c'est pas mal ça ça vous montre qu'il y a beaucoup de monde au beau au boom du tigre et aujourd'hui on entend plus de joueurs français bizarrement aujourd'hui c'est plus des joueurs français et allemand hier c'était des espagnols et des italiens il retourne son belveur dans une préordaine il va commencer à prendre la cesse est propre ça tu fais tour 1 tu le retourne tour 2 ces joueurs qui vont loin en général sans faire sans faire de brun ou pas besoin et trois points hop là on passe à celle après ordaine alex qui est parti faire la police un petit peu parce qu'il ya les village people juste fait que c'est de la déclenche c'est un super choix de la mort sur les tours en fait ouais je pense qu'il allait c'était quand même pas à l'abri que le mec doit chaleur non mais surtout il n'a pas utilisé ouais c'est ça c'est à l'abri qu'on a un chaman plutôt qu'une durée ça va jamais te dire un homme monsieur tifadou qui avec nous qui connaît bien quand même le type 1 un tout petit peu parce qu'il a été champion du monde de type 1 quelle catégorie poids lourd poids lourd bah tu as changé de catégorie de alors une strip à faire une bolt c'est une bonne drogue pour la décision de droit efficace ok mais qu'il n'a rien en main quoi ça joue pas de contre c'est ok il n'a pas envie de contrer en tout cas il va striper la striper ou pas non c'est le moment de le faire tour d'après leur acheter voilà pour faire son site de guerre en fait c'est la chef de guerre c'est tout on a pu apercevoir un snap caster du côté de roumanie qui fait d'ailleurs sur l'ordre qu'est-ce qui lui arrive j'ai pas capté il y a une cage ah oui la cage oui c'est vrai il y a plein de gens qui ne savent pas que ça marche il a oublié la cage avec le reflet tout à l'heure on a eu rémi fortier qui a tenté de faire un snap caster sur un tral avec une cage ce n'est pas passé à la caméra à la caméra ce n'est pas passé c'est quoi le truc assez heureux par leur sweet squad c'est le truc qui remouve trois cartes comme touche ouais c'est ça dans le deck du défenseur alors ce que ça passe je touche mon deck pour me rassurer a priori ça passe avec un snap caster sur la table il a son bloqueur ça n'a pas l'air très frais Steph quand même l'autre n'a quasiment rien à faire ouais ah si il a bien top deké ouais il a bien top deké parce qu'il n'avait rien en main de départ vu comment il était parti là attends 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 ouais il a misplay ouais c'est ça il pensait pouvoir plus deké c'est à dire qu'il l'avait en main la grove oh il l'avait en main ah mais là comme tu dis il y a beaucoup de monde qui ne sait pas tu peux pas flashbacker sur une cage ah mais là elle sait pas coté ça tu mérites de perdre juste pour ça ou de rentrer en roumanie au choix oula ça sent non jace 2 jace 2 jace 2 et puis même j'ai l'impression qu'on gobelin tu vois c'est tellement e v plus de faire ton snap caster en en instant là c'était pour le prix ordaine tu vois mais en plus il peut bloquer des world chiefs il peut bloquer des pistes qui le fait chier à part le ça joue des pile driver oui oui ouais ouais mais c'est bizarre le choix du jace quand même parce que t'es pas à l'abri que le mec il te sort des 2-3 gobelins d'un coup et tu perds enfin là il s'est juste fait un brin 100 pour 4 t'es perdu un tour quoi là il sait qu'il va pas se prendre des gobelins plusieurs gobelins dans le tour vu qu'il a rien fait avant le gobelin normalement ouais ok je sais pas s'il avait une carte bleue avec la force off wheel mais s'il posait le jace il aurait plutôt fait un coup de loot sur le tech de l'adversaire pour éviter qu'il pioche un gobel justement ouais peut-être ouais ça paraissait et ça paraissait plus safe en plus ça mettait deux marqueurs sur le jace donc ça devenait dur à tuer dans le tour c'était peut-être un peu mieux joué mais je sais pas s'il avait la carte bleue avec la force en fait il pose un autre bloc clair dans le doute et puis c'est vrai qu'il a à portée de foudre le jace ouais ouais ça fait le bretstamp donc là t'es bon alors là t'es pas bien que plus c'est fini il est surtout à portée de pelter parce que pelter s'est protégé du bleu donc ça passe et les snapcasters et les delvers alors ça ça va être forcés moot automatiquement moot pas forcément parce qu'il peut le goûter teferis moot ouais mais il y a un moment il va devoir le gérer il peut pas se faire mettre qu'un reste sur la table ouais mais je sais pas s'il joue des draines il va peut-être vouloir j'ai vu ce que ça fait moot c'est fait quoi ? ça joue des draines c'est des classes ? je ne sais pas ah bah ça joue des gueux peut-être moot ça récupère un gobelin de ton cimetière à l'entretien si je dis pas de bêtises d'accord c'est 3-3 et je crois qu'il a été un peu greedy parce qu'il lui restait deux cartes en main il a deux landes en main deux cartes qu'on ne connaît pas et une force non parce que s'il fait de days l'autre lui strip l'autre lui strip le landes en réponse il peut pas faire de days ce serait beau et il dit rien d'idaphir t'as perdu ton jace oh la la Stéphane on a pas le droit de faire ça il a vraiment été gritty de jouer son gush sans avoir une carte bleue qu'est-ce tu fais ? le mec qui joue gobelin il a quand même main de merde il a quand même bien joué il a bien joué c'est plutôt Stéphane qui a mal joué très mal joué la force sur Moot là la partie est pas du tout pareille mais il joue des déleveurs ça suffit à gagner ah c'est vrai qu'il pète tête avec toi aussi il passe donc à 11 c'est pareil tu sais jamais ce qu'il peut se passer tu sais jamais ce qu'il peut se passer surtout que Moot est important il a quoi ? il a quoi ? il a quoi ? il a quoi ? c'est une foudre je crois mais d'ailleurs si ça ramène un gobelin l'équipe pourquoi il est pas bloqué ? oui il veut jouer son truc pour 4 peut-être je passerai à la noire c'est une carte qui permet incursion c'est ça en fait ça permet de le jouer pour 3 mana si t'as déjà mis des points de dégâts avec un gobelin ou un gredin ou un gredin et quand il arrive en jeu il va chercher 3 cartes dans le deck de son adversaire pour les retirer de la partie c'est 5-3 au passage ça met des bonnes patates c'est ça finalement il est pas perdu parce qu'il est encore mal dans ses erreurs ouais ouais il avait sa foudre pour rattraper et ça coûte combien ? 3 mana 3 mana et normalement c'est 5 mais là il va pouvoir le jouer pour 1 de moins puisqu'il a du War Chiff sur table c'est un coup alternatif ou en plus c'est quand même réduit avec le War Chiff et qui craque pour son éleveur quoi là pour le coup pour le coup c'est formé le mieux de prendre la main quand même pendant qu'il fait un surprise il va chercher 3 cartes et il va les remove on va pouvoir voir le jeu qu'est-ce qu'il se passe ? il se demande si ça coûte 2 mana ou 3 mana il se demande si ça coûte 2 mana ou 3 mana il se demande si le coup alternatif peut être réduit encore avec le War Chiff avec le War Chiff c'est quoi son deck ? ah non c'est alors le deck de cette tête je crois je ne le comprenais pas là alors autant là contre un jeu comme ça il ne va pas retirer les choses essentielles autant contre certains jeux ça fait juste gagner la partie je ne sais pas ce qu'il peut retirer et j'ai quand même des sabotages d'acier de base je peux voir un fuster stand de base aussi c'est pas très étonnant dans un format où on va rencontrer beaucoup de stacks et potentiellement pas mal de gâchbond et qu'elle t'es quoi ? c'est pas impossible de... un terme guy, un walk et un trall ok d'accord vous pouvez aussi retirer thermografe, thermografe et thermografe ou c'est que c'est des cartes différentes ? seraphie c'est des cartes différentes ? non non c'est 3 cartes au choix d'accord foudre, foudre, foudre là c'est un genre de cas où le type 1 est magique et tu fais top deck tinker et t'as gagné et c'est fini il doit pas jouer tinker non je crois pas on l'a pas vu hein sinon il l'aurait retirer ouais c'est sûr tu tombes sous, une au-dessus en plus on a pas vu non plus de cible à tinker donc hein malgré les misplays il va gagner à ça hein si on tire Delver oula oula ça va se compliquer là pour Stéphane c'est quoi ? ah matron il faut pas qu'elle passe matron pelter il a la mana pour le faire matron pelter il lui met une sauce ah ouais c'est fini il a guiné dans le tour hein sur matron pelter si ça passe euh mais pourquoi il réfléchit alors ? il met pile 17 d'ailleurs si je compte bien non il a un bloqueur t'es qui s'y pose la question ? non il y a pas le choix hein la question ne se pose pas non il va pas le tuer dans le tour mais pas loin matron le pelter il va attaquer si toutes les créatures attaquent le pelter sur 9-2 donc il bloque 8-7-2 pardon j'ai compté 2 il va bloquer arp x-quad parce qu'il peut pas bloquer l'autre on va prendre 7 8-9 10 on prend 10 il tient pas mal hein la sauce il peut aussi aller chercher un ringlead en se disant je vais pas le tuer ce torsil donc euh autant assurer euh euh une partie légèrement plus longue voilà justement le tour d'après c'est mieux de mettre la patate direct maintenant quoi euh ux la patate et d'un autre côté euh... si Stéphane à une foudre en main euh... il aurait déjà joué très certainement mais euh... la warship faut jamais le laisser sur table là tu te retrouves à te faire à te perdre une game en un tour sans l'avoir venir avec moi à moins qu'il ait oublié que ce soit protégé du bleu comme on dit assez souvent et Pelter est protégé du bleu si si il y a un joueur sur deux en type 1 qui sait pas que Pelter est protégé du bleu et qui perd la partie à cause de ça on va voir tout de suite après les snap casters avec des cages je pense que Stéphane n'étant pas un joueur du dimanche doit connaître quand même la carte enfin on voit qu'il y a depuis tout à l'heure qu'il connait pas très bien le matchup quand même ça n'a pas l'air d'être son bec ou la qualité-suite le plus régulièrement je pense il a l'air d'être là et maintenant monsieur il ne faut pas se tauler pendant 4h pour faire une phase d'attaque je pense qu'il est en train de réfléchir au fait qu'il peut pas le tuer ce tour-ci et que si Stéphane attaque et a une foudre il a perdu voilà c'est un peu ça et s'il bloque rien il est pas mort ? non il prend 15, 16 il prend 7 du Pelter et 7 et 5 12, 13, 14, 15 c'est bien ça il passe à 2 donc si Stéphane bloque pas et pioche une foudre il aurait gagné je l'attaque pas avec la Matron donc il a vraiment peur de la foudre il a vraiment peur de la foudre il a vraiment peur de la foudre alors pour le coup moi j'aurais plutôt attaqué avec la Matron et pas le Warschiff ça change juste un point ouais et puis tu perds pas trop Warschiff voilà c'est à dire que le top deck d'après c'est une bête c'est l'équivalent d'un Blastre si tu gardes ton Warschiff alors que là si tu l'as pu en plus t'as joué le deck souvent toi en Legacy j'ai joué assez souvent et là la question se repose juste à cause de Cavernes des âmes qui permet de faire des tours attaqué incontrables surtout sur Mistep qui est très très joli il a tout pris donc il a pris combien ? il a pris combien ? là pour le coup ça va faire mal attend mais il note l'épev là je vois pas je comprends pas bien il lui a mis 4 et 5, 10, 12 il est passé à 5 je comprends pas bien ce que Stéphane veut faire je pense qu'il va essayer de tuer une bête alors que il a juste oublié que son adversaire couloure elle tout le monde il a pas choqué ? il va lui mettre 3 et le tuer ? 3 sur lui il a mis 3 sur lui et il va essayer de le tuer à son bras il va réussir ouais il devrait y arriver donc 5 à 5 il attaque avec tout un bloc super bien joué pour la fin de la part de Stéphane c'est très bien calculé ouais il avait la molle qu'il fallait il a bien renversé il a bien exploité ouais il l'a renversé il l'aurait pu dérouler dès le début il faudrait que ça méritait réflexion un petit moment de ce côté en même temps je l'ai regardé par le gobelin ouais il a gardé non pas top donc 1-0 pour Stéphane Roumani qui représente tous les nettoyeurs de pare-brise de Paris région parisienne c'est quoi ? bah si ! un petit peu quand même et qu'est-ce qu'il y a tu veux ? tu veux aller pendant que les joueurs saillent on va couper un petit peu merci ! merci ! merci ! merci ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Et ils ne l'ont toujours pas fini de sider. Ils sont en train de mélanger. Ah ! Et de suffers encore. On attend la fin de ce merveilleux shuffle. Sous-titrage ST' 501 ... 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